Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler cette azalée. Alors on est au mois de juin, c'est la période idéale pour travailler les azalées, notamment sur la taille de structure. Alors pour faire un rapide historique, je l'ai acheté en 2018 à un professionnel lors de l'exposition de bonsaï en 2018. Donc c'était mi-septembre 2018, à cette époque j'étais sur un balcon et la première chose que j'ai faite, c'était de la cultiver correctement. Donc je l'ai placé mi-ombre, j'ai bien veillé à l'arrosage pour que ça reste bien humide, je l'ai engraissé et j'ai aussi protégé du gel en hiver. Elle était dans un pot noir de pépinière, ça faisait environ 15 cm de diamètre et le substrat c'était de l'écorce de pin. Donc la première chose que j'ai faite au printemps 2019, c'était de la rempoter dans ce pot de culture chinois. Donc bon, c'est surdimensionné par rapport à l'arbre, mais ça m'a permis de la cultiver correctement et qu'elle soit en super forme aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vais travailler cette azalée en tant qu'amateur de bonsaï, je ne suis pas spécialiste de l'azalée, par contre j'arrive à la cultiver correctement. Donc on va pouvoir la travailler aujourd'hui. Alors je vais vous dire toutes les choses que je sais sur l'azalée et que je pratique et qui fonctionnent chez moi. Au niveau du substrat, c'est du 100% kanuma parce que c'est un arbre qui aime des sols humides, frais et acides. Et la kanuma, comme j'en parle dans cette vidéo, c'est granuleux, donc ça permet de bien aérer, ça retient bien l'eau, donc ça apporte une bonne humidité à l'arbre. L'avantage c'est que c'est aussi un substrat drainant et c'est aussi important pour l'azalée dont les racines n'aiment pas baigner dans l'eau. Et c'est aussi naturellement légèrement acide avec un pH autour de 5,5. Donc c'est vraiment le substrat idéal pour cultiver les azalées. C'est utilisé dans tout le Japon et j'ai décidé d'utiliser la même chose pour mon arbre en France. D'ailleurs à propos des racines, elles sont extrêmement fines. Quand j'avais rempoté, j'étais vraiment étonné. C'est un chevelu très 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 fin et ça se casse très facilement. Les rempotages sont assez compliqués dans la mesure où il va falloir retirer le substrat mais de manière très délicate. Moi j'utilisais uniquement la baguette chinoise et puis je grattais très 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 délicatement pour pas abîmer les racines. Et du coup c'est encore un avantage de la kanuma parce qu'elle ne s'approche pas aux racines. Il y a aussi le point de l'arrosage. L'idéal c'est d'arroser à l'eau de pluie. Moi j'ai vu un changement drastique par rapport à la couleur et à la forme de cette azalée. Quand j'ai emménagé ici et que j'ai eu un jardin, pour la première fois elle a eu de l'eau de pluie et je vous assure elle a complètement changé au niveau de la couleur, au niveau de sa santé. C'était assez incroyable. Si vous arrosez à l'eau de ville, il faut faire attention parce que si elle est trop calcaire, ça augmente le pH. Alors que l'azalée aime l'acidité. Donc soit vous récupérez de l'eau de pluie et vous arrosez avec, l'autre solution c'est quand même d'arroser à l'eau de ville. C'est ce que je fais. Par contre on utilise de l'envers organique qui va lui du coup diminuer le pH. Donc on arrive à peu près à équilibrer. Moi étant dans un jardin, ça alterne entre l'eau de pluie et l'eau du robinet. En été, j'arrose un peu le feuillage. Par contre je ne le fais pas quand il y a les fleurs parce que ça les abîme. Donc j'arrose principalement sur un substrat. Et souvent il est conseillé de diminuer de l'engraissage pendant la floraison. Donc là moi je suis encore sur les paniers d'il y a 4 ou 5 semaines, je ne les ai pas encore renouvelés et je les changerai uniquement en automne. Donc les fleurs en fait, elles apparaissent au printemps, donc il y a des périodes différentes en fonction de la géographie. En général c'est autour d'avril-mai. En fait vous avez les feuilles qui entourent un espèce de petit bulbe vert qui va gonfler et vous allez voir ça va commencer à devenir rose, rouge, enfin ça dépend de la variété que vous avez. Moi c'est une azalée satsuki, donc ça fait des fleurs roses. Et ensuite la fleur arrive et là c'est génial. C'est en général la période qu'attendent tous les amateurs d'azalées, justement pour les fleurs. Au niveau des variétés, il y en a plein, je ne suis pas du tout expert. Moi je cultive l'azalée satsuki parce que j'aime bien cette couleur rose et aussi le fait que les feuilles sont petites. Après vous avez plein de variétés, vous avez même des fleurs bicolores, des blanches, des roses, des rouges, des oranges. Il y a énormément de variétés, il y a même des expos et puis des pépinières qui sont consacrées uniquement aux azalées au Japon. Donc c'est vraiment une espèce à part entière. Alors au niveau de l'exposition sur mes étagères, elle aime le soleil, par contre pas le plein soleil. Moi elle est à mi-ombre, un peu comme les genévriers. Elle a un peu le soleil du matin, il y a le voile d'ombrage qui masque tous les rayons de l'après-midi et ensuite il y a le soleil de la fin d'après-midi jusqu'au soir. Donc il faut vraiment protéger du soleil intense de l'après-midi pour garder les fleurs le plus longtemps possible. Alors au niveau du rempotage, j'ai dit que je l'avais fait au printemps. Il y a beaucoup de livres, d'articles, de gens qui disent qu'il faut rempoter après floraison. Alors en fait les deux sont possibles, on peut rempoter avant ou après floraison. Je ne sais pas, il y a des gens qui disent que quand on rempote avant floraison, ça empêche la floraison. Mais moi j'avais rempoté justement au printemps et j'ai eu des fleurs. Je ne sais pas trop pourquoi les gens conseillent de le faire après floraison. Par contre c'est vrai que moi comme je suis dans une zone où il y a quand même de fortes chaleurs en juin, juillet, août, c'est peut-être préférable de le faire au printemps pour éviter de trop stresser l'arbre et d'abîmer les racines en pleine chaleur en été. Donc comme je l'ai dit, c'est un arbre qui supporte le soleil et la chaleur. Au niveau du substrat, il faut que ça reste bien frais et bien humide. Par contre ça ne supporte pas le gel. Donc ça fait partie des arbres que je protège en hiver et je la mets directement en serre froide pour la protéger. Moi je me souviens quand j'étais sur le balcon, j'avais ma petite serre de balcon et je l'avais mise dedans. Comme ça j'étais sûr que c'était protégé. Donc là les fleurs commencent à faner, il en reste quelques-unes sur cette partie-là. J'avais essayé de bien faire attention à la tourner tout au long de l'année pour que ça fleurisse de manière homogène. Alors une dernière chose sur les azaliers, au niveau de son fonctionnement et de sa façon de pousser, c'est un arbre à dominante basale et non apicale comme la plupart des feuillus qu'on connaît. Donc ça va pousser beaucoup plus vers le bas que vers le haut. C'est un arbre que j'ai laissé pousser librement et on voit qu'en fait, il a pris de l'envergure uniquement sur la largeur. Par contre il n'a pas forcément grandi vers le haut. Donc si on le laisse pousser librement et qu'on ne fait rien, c'est un arbre qui va pousser naturellement en largeur. Et c'est la raison pour laquelle les azaliers, on les trouve dans la nature sous forme buissonnante. Pour cet arbre, j'avais deux projets en tête. Soit en faire une cascade sur la première branche. Notre projet c'était de faire une ligne de tronc et puis de faire un moyogi classique. Alors au niveau de la taille, c'est un arbre qui supporte des tailles drastiques. On va pouvoir couper fort des rameaux et elle est capable de produire des bourgeons directement sur le bois. Donc ça c'est super intéressant au niveau du bonsai parce qu'on va pouvoir faire des bourgeons en arrière, compactés et densifiés assez rapidement. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand l'azalier fait des tiges, vous avez une grande partie de bois et au bout, vous allez avoir plein de tiges mais qui vont pousser au même endroit. Et ça c'est pas super parce que nous ce qu'on cherche à avoir souvent c'est des ramifications doubles. Donc on part du système secondaire et puis ensuite ça va se ramifier en deux, puis en deux et ainsi de suite. Là avec l'azalier, naturellement, ça va faire des tiges uniques et ensuite un paquet de tiges au même endroit. Et ça il va falloir qu'on travaille dessus si le point de ramification est suffisamment proche du tronc. Sinon moi je vais carrément couper la branche. Donc là au mois de juin, c'est la période où je vais retirer entièrement les fleurs donc vraiment l'ensemble avec l'eau verte, le pistil et tout parce que les fleurs en fait ça consomme énormément d'énergie à la plante et moi ce que je veux c'est quand même travailler sur les branches pas sur les fleurs, c'est pas la finalité de cet arbre. Donc moi je retire tout et ensuite je travaille sur la structure des branches. Alors c'est aussi le bon moment parce que en été, c'est le moment où l'azalier va former ses nouveaux bourgeons. Donc moi je le fais maintenant, début juin. En été, il va y avoir les nouveaux bourgeons qui vont se préparer et là ça sera bon pour l'année prochaine pour la fleuraison. Donc si on taille trop tardivement, on risque de ne pas avoir de fleurs en année d'après ou peu. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que le bois de l'azalier est très cassant. Donc il faut faire vraiment attention si on pose de la ligue, tu vois. Voilà, j'ai dit à peu près tout ce que je savais, ce que je pratiquais sur l'azalier. Donc maintenant on va se rapprocher, on va se mettre au travail. Alors ici on a un gros plan d'une fleur. Ce que je fais, c'est que je retire la fleur avec l'épistine. Mais il faut vraiment tout retirer. A la base, je ne laisse que les feuilles. Là vous avez un autre cas. C'est pareil, on prend bien à la base et on tire. Donc on va faire ça sur l'ensemble de l'arbre. Alors je prends ma petite bassine spécial bonsaï et je mets les fleurs dedans. Alors je fais attention parce qu'il y a des fleurs qui ont fané et qui sont tombées naturellement. Par contre, la base est toujours restée. Donc il faut que je vérifie vraiment partout même s'il n'y a pas de fleur. Donc là justement, il y avait une fleur. Elle est tombée naturellement. Par contre, il y a encore la base. Donc je l'enlève. Donc là on arrive sur le haut. Et c'est vrai que c'est amusant de constater que les dernières fleurs qui restent, c'est sur le haut. Étant donné que l'azalier a une dominante basale, c'est logique que les dernières fleurs qui soient arrivées soient vers le haut. Ça a commencé à fleurir vers le bas et c'est monté progressivement vers le haut. Voilà, ça paraît bien. Donc on peut voir ce que j'ai ramassé. Maintenant qu'il n'y a plus de fleurs, on va passer à la taille. On va se rapprocher. Je vous présente juste les deux outils que je vais utiliser. Donc une paire de ciseaux standard pour les petits rameaux. Et j'ai aussi pris une pince. Alors pas n'importe laquelle, c'est celle qui est plate. C'est parce que j'ai toujours lu que les azaliers cicatrisaient mieux sur une coupe plate que sur une coupe avec une pince ronde ou une pince concave oblique. On va avoir une coupe parfaitement plate et ça va aider l'azalier à mieux cicatriser. Donc j'ai supprimé déjà toutes les tiges qui ne servent à rien, comme d'habitude. Ce qui pousse directement vers le bas, vers le haut, qui revient vers le tronc ou alors qui pousse à la jonction d'une ramification ou sous l'aisselle d'une branche. On peut commencer avec celle-ci qui pousse sous cette branche. Donc elle ne servira à rien. Alors on peut voir pas mal de mousse sur le substrat. Donc c'est une bonne chose pour garder l'humidité. Par contre, moi j'évite que ça monte trop sur l'écorce. Je vais découvrir un peu le tronc et puis ça va permettre de voir un peu la base. Je trouve ça super joli, les bases d'azalier. Voilà, maintenant que le nébari est découvert, on voit mieux sa largeur et c'est vrai que ça paraît plus large que tout à l'heure parce que la mousse était jusqu'à ce niveau-là. Et maintenant, on redécouvre un peu mieux la base. Donc il faudra voir ensuite quelle est vraiment la meilleure face qui met le plus en valeur cette base. Donc je vais continuer ma sélection. Tout ce qui est petite branche et qui est mal placé, je supprime. Là on a celle-ci. On a celle-ci. On a ces deux-là. Alors là il y a celle-ci que j'atteins par le haut. Il y en a deux à couper. Donc il y en a une qui monte sur la base d'une branche et une encore sous une branche. D'ailleurs celle-ci, je ne pense pas qu'elle soit utile parce qu'elle pousse juste à côté de la branche principale. On supprime. Alors là je me suis approché parce qu'il y a deux branches qui se croisent. Alors j'essaie de faire une coupe bien plate. Alors ici c'est une ancienne coupe. En fait l'arbre continuait en ligne droite sur cette tige. C'était vraiment la tête. Et moi j'ai décidé de la rabattre pour partir sur cette branche qui serait la future branche de tête. D'ailleurs on voit un peu de marque de ligature mais ça s'est plutôt bien estompé. Donc c'est vraiment cette branche qu'il va falloir continuer à développer. Là j'ai zoomé sur la structure de la première branche. Donc ici on a le tronc. On a l'insertion de la branche. Elle se divise en deux. Là c'est très bien. Il y a une partie ici qui se prolonge avec cette petite tige. Je vais supprimer toute la partie qui est derrière. Et je vais garder aussi cette tige pour qu'elle puisse se diviser en deux. On va commencer par cette première direction. Je supprime la tige qui monte vers le haut. Et là ça se ramifie à cet endroit là. Et c'est vraiment ici que je vais garder quelque chose de très court. Donc je supprime tout ce qui monte vers le haut au niveau d'une ramification. Cette partie là aussi ça va pas. Et à partir de ce point là je vais garder uniquement deux tiges. Donc je vais sélectionner celles qui sont les plus latérales. Je vais garder celle-ci et celle du bas là. Donc je supprime tout le reste. Pour celle-ci c'est pareil. Je vais me séparer de cette partie parce qu'elle croise directement celle-ci. Et pour cette partie je vais garder uniquement celle-ci et celle-ci pour avoir une division en deux. Ça serait pas mal de mettre un peu de ligature aussi pour ajuster les placements. On verra ça tout à l'heure. Après sur toute cette longueur je vais pas tout garder je vais supprimer une partie celle qui a poussé cette année en fait. Et c'est pareil pour ici. Là il y a une partie qui monte complètement vers le haut. Celle-ci je supprime aussi. Et à cet endroit on a trois branches qui sont pratiquement au même endroit. Donc je vais garder les deux plus fines en bas et supprimer celle du haut. Alors là on tombe sur un cas qui arrive souvent. Sur un seul point vous avez trois tiges et en général moi je coupe celle qui est au milieu. Comme ça on se retrouve avec seulement deux tiges et en plus elles sont plus fines donc là on a de la conicité. Pour la partie du haut c'est pareil je vais garder uniquement deux tiges et je supprime la troisième voire la quatrième. Et là je me permets de revenir sur la partie de gauche parce que finalement cette partie là elle est trop grosse il n'y a pas de conicité. Donc là on va partir directement sur deux rameaux plus fins. Donc là la première branche est vraiment simplifiée on a vraiment une ramification à ce point là et chaque branche a aussi une double ramification. Et c'est vraiment ce genre de système que je veux ça va vraiment ouvrir et ce que j'espère c'est d'avoir des bourgeons en arrière pour ramener cette ramification le plus proche du trou. Et le fait d'avoir taillé en bas ça va logiquement ramener de l'énergie vers le haut. Alors à ce niveau là on a une longue branche et à ce point là vous avez plein de végétation qui pousse au même endroit. Pour favoriser des bourgeons en arrière sur le bois là je vais carrément revenir sur le bois. Alors juste au dessus il y a une tige qui a une insertion comme ça vers le haut. Voilà. Alors là il y a encore un peu de mousse. Ici on arrive sur une branche assez complexe. Il y a beaucoup de branches qui poussent au même endroit donc là je vais garder évidemment que la partie principale. Donc déjà ça va faire pas mal de branches en moins. La partie qui monte je ne vais pas la garder. Alors celle-ci je la garde au cas où si je peux la replacer à ce niveau là avec la ligature mais ça dépendra de la branche qui est derrière. Et ensuite pour le bout de la branche je vais garder deux tiges. Donc forcément il y a des tiges qui ont poussé ici. Là elles se divisent bien en deux. Là je vais garder quelque chose de très court. On a encore des choses qui se divisent en trois. Donc à chaque fois j'en garde que deux. Je raccourcis. Voilà. Comme ça on a une division en deux et elles se redivisent en deux sur chacune des ramifications. Et là on arrive sur la branche arrière. Alors là pour filmer ça on va bien se marrer. Alors cette branche encore une fois il y a des choses qui montent directement vers le haut. On a encore le fameux cas avec plein de branches au même endroit. Là il y en a carrément quatre avec une rose qui pousse vers le bas. Donc ça je rabotterai après. Et puis comme tout à l'heure quand il y en a trois en général je supprime celle du centre et je garde les deux autres. Voilà. Comme ça cette partie là elle se divise uniquement en deux. Alors après je vais réduire cette partie. J'essaie de tenir avec mon bras d'autres branches pour éviter qu'elle passe devant la caméra comme ça. C'est un peu compliqué. D'ailleurs il y a une base de fleurs que j'ai oubliée. Il y a un point où il y a quatre émissions de tiges. Je vais en garder uniquement deux. Et là en l'occurrence ce sera les deux plus fines. Là on vient de faire cette partie là. Maintenant elle se redivise encore. En partant du principe que je veux quand même travailler la conicité et je vais supprimer la partie la plus forte. Et en plus elle descend vers le bas. C'est un peu bizarre. Donc je me suis mis de l'autre côté. Ça c'était la partie qu'on a travaillé tout à l'heure. Et ça c'est la branche qui descend. Justement que je vais supprimer. Ça ça fait une grosse partie en moins. Donc là je me retrouve avec une branche à droite. Deux branches à gauche. Donc à gauche je vais en sélectionner une des deux. J'ai sélectionné celle-ci. Elle a deux avantages. On va pouvoir la ligaturer. Pour la placer. Pour éviter qu'elle soit vraiment en dessous de cette branche. Et en plus le point de ramification est plus proche du tronc que celle-ci. Et là aussi je vais nettoyer cette partie. A ce point-là je vais garder deux ramifications. La plus facile c'est celle qui monte vers le haut. Et là on se retrouve comme d'habitude avec un K à trois branches. Et je supprime donc celle du milieu. Donc là c'est pour la première ramification. Et je vais faire pareil pour la suite. Avec les pouces qui montent vers le haut. Là on a encore quatre tiges au même endroit. Je coupe celle-ci. Je vais garder les deux ici. Parce que celle-là elle est bien placée. Voilà. Alors là pour la partie haute. Je vais décider de tout garder. Pour maximiser l'énergie en haut. Voilà j'ai fini la taille. C'est un arbre qui se retrouve un peu déplumé. Forcément en supprimant tout ce qui ne va pas. C'est-à-dire ce qui monte vers le haut. Ce qui monte vers le bas. Ce qui pousse à la jonction de ramification. A l'essai d'une branche etc. On finit par supprimer plein de choses. Parce qu'au final il y a peu de choses qui ont poussé comme je le voulais. Donc c'est une étape nécessaire. Là ce que j'ai gardé je suis sûr de le garder. A part une tige que je vais me séparer tout de suite. Finalement en analysant l'arbre. On va partir sur une face avant qui se trouve à peu près ici. Donc je vais la placer tout de suite. Je prends deux fines que je place sur l'axe. Voilà. Sur cette face on a une belle base. On a la première branche. On a la branche de profondeur. On a une autre branche en complément à droite. Et puis pour le tronc on va essayer de le redresser. Et de placer cette branche sur la gauche. Cette tige que j'ai coupée. Finalement elle ne sert plus à rien. Et elle se dirige directement vers nous quand on regarde l'arbre sur la face avant. Voilà donc pour la ligature j'ai du film d'aluminium de différents diamètres. J'ai du 1, du 1,5 et du 2. Ça devrait suffire. Je ligature les parties qui m'intéressent. Et on se retrouve juste après. Voilà j'ai fini de ligaturer. Finalement j'ai ligaturer pas mal de choses. Comme ça je vais être tranquille pour la mise en forme. Donc maintenant mise en forme. Voilà j'ai terminé la mise en forme. On sent que sous les doigts c'est assez cassant. Donc on peut pas faire de gros mouvements, de grosses corrections. Et c'est pour ça qu'au final les grosses corrections je vais devoir les faire à la taille. Parce que même si j'essaye de placer par exemple qu'il y a cette branche. Je trouve qu'elle est assez droite. Mais le mouvement je peux plus vraiment le corriger. J'ai mis la ligature. J'ai essayé de mettre du mouvement. Je peux pas aller plus loin que ça. Et la seule solution c'est de faire bourgeonner en arrière. Pour repartir sur les petites tiges que je vais pouvoir ligaturer. Là c'est pareil. Ce départ de branche on peut pas du tout le corriger. Donc je m'adapte avec ça. Et puis j'essaie de corriger le plus loin possible. Donc j'ai essayé de construire ça avec une première branche qui se divise en deux. Donc il y a un gros plateau ici. Un deuxième ici qui pour l'instant n'a que deux tiges mais qui va s'étoffer. Ça va faire un plateau qui va donner de la profondeur à la première branche. Qui sera légèrement plus haut. Ensuite on a la branche arrière ici. Où j'ai essayé de faire quelque chose de compact qui va se densifier. Ensuite on a la branche de rappel que j'aime pas trop. Je sais pas pourquoi mais je sais pas. Le plateau est au même niveau que la branche arrière et ça j'aime pas trop. Donc l'idée ça aurait été de la faire monter et de faire un plateau ici. Le problème c'est que cette branche comme je l'ai dit elle est beaucoup trop grosse. Et c'est trop cassant pour pouvoir faire des grosses torsions. Je vais espérer un bourgeonnement arrière par exemple à ce niveau là. Avec une tige que je vais pouvoir monter. Et ensuite construire une branche à ce niveau là. Comme ça je me débarrasserai de la partie basse. Il y a une petite branche aussi que je me suis embêté à ligaturer. Mais je sais pas si ça va donner quelque chose. Elle se dirige un peu vers l'avant. Et puis il y a toute la ligne de tronc que j'ai ligaturée. Pour donner du mouvement donc aussi bien de gauche à droite. Également en profondeur. C'était une tige qui allait toute droite. J'ai donné aussi un peu de mouvement. Ensuite il y a cette branche qui faisait partie de la tête. Que j'ai rabaissée pour faire une autre branche à droite. Et pour le reste j'ai laissé telle qu'elle. Pour que ça maximise l'énergie. Et puis que ça puisse continuer à pousser. Alors après au niveau des proportions. Par rapport à la taille du tronc. Je pense que la hauteur ça convient. Par contre si je voudrais un arbre un peu plus haut. Il va falloir que je fasse tiger pendant très longtemps. Pour faire grossir le tronc. Pour que je puisse avoir des bonnes proportions. Voilà. La prochaine étape c'est que je vais mettre du mastic. Alors pour pas me salir les doigts. Je prends un bout de branche. Et je viens étaler le produit directement sur les coupes. Voilà c'est la fin de cette vidéo. Donc j'ai retiré l'ensemble des fleurs. J'ai fait une taille de sélection. Ensuite une taille de structure. Et j'ai ligaturé l'arbre. Pour mettre en place ces différents plateaux. Ce que je m'attends pour la suite. C'est un rebourgeonnement en arrière. Pour densifier et essayer de remplir ces plateaux. Pour éviter que ce soit des longues branches. Avec quelques feuilles aux extrémités. J'aimerais bien que la tête aussi s'étoffe. Pour avoir beaucoup plus de branches. Et que je puisse faire une tête beaucoup plus remplie. J'ai aussi besoin que la ligne de tronc s'épaississe. Parce que pour l'instant le diamètre il est petit. Il est même inférieur à la première branche. Donc ça va pas du tout. Donc ça il faut vraiment que la tête prenne de l'énergie. Pour ça j'ai taillé en bas. Ça devrait influencer sur la partie haute. Je voulais juste préciser que cette azalée. Comme je l'avais dit. Je l'avais acheté à un professionnel à mon lévrier. Elle m'a coûté entre 10 et 20 euros. Je sais plus combien. Moi je suis content d'avoir commencé avec une azalée à ce prix là. Pour pouvoir l'apprivoiser. Essayer des techniques. Sans trop craindre de perdre l'arbre. Et maintenant que je vois qu'au niveau de la culture. Ça se passe plutôt bien. Je pense que je ferai l'acquisition d'une azalée de plus grande envergure. Pour compléter ma collection. Parce que j'aime vraiment ces arbres. En tout cas cet arbre je vais continuer à le suivre. A le former pendant plusieurs années. Et on verra avec les travaux et les évolutions. Ce que peut donner une azalée à 15 euros. Après plusieurs années de travail. En tout cas on se retrouve bientôt pour un prochain sujet. Et faites du monde ça y est ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous. Aujourd'hui on va travailler sur cette raz... Ah voilà, c'est pas possible ça. Euh... Et... Et j'ai décidé d'utiliser... Et j'ai dédié. Et c'est en général la période qu'attendent tous les azalées d'Ama... Ah il y a le chat là. Qu'est-ce qu'il y a Yao ? Il y a des uns qui sont vraiment très 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 difficiles à filmer. Ah j'en ai eu une mais j'arrive pas à vous la montrer. Ça va enregistrer toujours. Oh shit ! Un petit nettoyage... Alors la suite... Est-ce qu'on est en train ? En 21 minutes... Ça va être chaud ! 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 Ah ! C'était plus long prévu ! En même temps, j'ai tout détaillé... C'est super dur à voir... Franchement, c'est impossible à montrer... C'est vraiment impossible à montrer... Et on se retrouve encore une fois avec un cas... Regarde... Ouh, c'est compliqué à filmer ça hein... Du tout sautant, il y avait trop qu'il était pas là... Du 1.5... Du... Du... Alors c'est quoi ? Attention... Pfff ! Putain, il faut que j'arrête les azalés... Je suis allergique ou quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada